Salut à tous et bienvenue sur ce nouveau format de la chaîne Le Coach où nous allons analyser ensemble aujourd'hui le match qui a opposé Manchester City au Bayern Munich en quarts de finale de la ligue des champions à l'Etherat Stadium. Qui s'est conclu par la victoire des joueurs de Pep Guardiola 3 à 0 et qui donne un avantage certain pour la qualification de Manchester City en demi-finale de la ligue des champions. Mais avant de rentrer plus en détail dans l'analyse de ce match, générique. Les stats montrent qu'il y a eu beaucoup d'opportunités des deux côtés avec 17 tirs du côté de Manchester City et 12 du côté du Bayern Munich. Avec un jeu ouvert des deux côtés, chaque équipe voulait gagner ce match. Il y a eu une bataille féroce entre les deux équipes pour contrôler le milieu de terrain. Car les deux coachs savent que en contrôlant le milieu de terrain, ils ont énormément de chances de remporter cette rencontre. Surtout que Pep Guardiola aime avoir la maîtrise du jeu au milieu de terrain. Mais avant de voir les stratégies mises en place par les deux coachs, voyons voir la composition des deux équipes. Thomas Tourelle a mis en place un 4-2-3-1 avec Gnabry en pointe, Sané, Muchiela et Koeman au milieu et deux MC défensifs, Goretzka et Kimmich. De l'autre côté, Pep Guardiola met en place un 3-2-4-1 avec Allende en pointe, Rodri et Stones en milieu défensif. Aussi avec un milieu de terrain très fourni avec Grealish, Gundogan, De Bruyne et Silva derrière Allende. En positionnant Stones en tant que milieu central, Pep Guardiola cherche à contrôler le milieu de terrain en apportant du surnombre. Mais aussi à permettre à son équipe de sortir du pressing bavarois. Muchiela ici qui est censé prendre de près Rodri ne peut pas aller directement sur lui car il a Stones dans son dos et il ne veut pas laisser suffisamment d'espace pour que Stones puisse recevoir la passe. En amenant le jeu sur un côté, les joueurs de Manchester City arrivent à contrer le pressing bavarois. Stones qui est ici milieu central, attire Muchiela avec lui sur un côté et libère de l'espace au milieu de terrain pour que Rodri puisse recevoir le ballon tranquillement. En changeant rapidement de côté, Akanji peut monter et progresser avec le ballon dans le milieu de terrain bavarois sans être dérangé. Encore une fois, l'équipe bavaroise a été attirée sur un côté et les joueurs de Manchester City ont changé rapidement de côté en repassant par leur défenseur central Robin Diaz et en changeant directement sur le côté d'Akanji qui pourra progresser sur le côté en avançant vers Bernardo Silva. En déséquilibrant le bloc bavarois, les joueurs de Manchester City sont actuellement surnombre sur ce côté en ayant Stones au milieu qui peut recevoir le ballon ou Silva qui lance directement De Bruyne sur lequel Goretzka est totalement en retard et il ne pourra pas revenir sur lui. Encore une fois, Stones arrive à prendre le dessus sur Muchiela et libère l'espace au milieu de terrain pour Rodri qui pourra servir De Bruyne car le milieu de terrain bavarois est totalement explosé. Stones et Rodri ont le contrôle total du milieu de terrain et le pressing bavarois n'a plus aucun effet. Avec le premier rideau défensif des bavarois qui est totalement à la ramasse, Gundogan arrivera à retrouver Rodri dans l'axe dans le milieu de terrain bavarois. Ici le bloc défensif du Bayern Munich est compact et bien en place et ferme bien les espaces. Encore une fois Bernardo Silva arrive à trouver Rodri dans l'axe au milieu de terrain de Bayern Munich totalement seul et qui a suffisamment le temps et l'espace pour recevoir le ballon. Muchiela essaye de revenir sur Rodri mais Rodri l'efface facilement. Rodri est dans une position dangereuse pour le Bayern Munich et Kimmich est totalement hors de position et il ne sort même pas sur Rodri. Rodri dans une position de tir, il va armer sa frappe. Kimmich essaye enfin de sortir sur lui mais c'est déjà trop tard. D'une frappe splendide en pleine lucarne, Rodri ouvre le score pour Manchester City 1-0. Guardiola a donné deux rôles importants à Stones. Le premier a porté le surnombre au milieu de terrain en tant que MC. Et le second, lorsque l'équipe est en phase de défense, il descend au milieu de la défense en tant que défenseur centrale, sans rôle de prédilection. Et lorsque les citizens récupèrent le ballon, Stones monte au milieu de terrain. De l'autre côté, la combinaison entre Silva et De Bruyne fonctionne à merveille. Lorsque De Bruyne double dans le dos de Silva et que Silva le lance en profondeur, Goretzka ne suit pas De Bruyne et ça permet à De Bruyne de centrer. Sur son côté Bernardo Silva n'a cessé de faire des misères à Davis et lui a rendu la rencontre très difficile. Et de l'autre côté du terrain, Jack Grealish a su prendre le dessus sur les défenseurs Bavarois grâce à ses qualités techniques. Les Bavarois essaient de construire en partant de derrière mais n'arrivent pas à cause du pressing agressif mis en place par Pep Guardiola qui va leur permettre de récupérer le ballon facilement. Pour contrer ce pressing agressif des citizens, Thomas Tourelle va demander à Upamecano de prendre le dessus sur Erling Haaland pour créer un déséquilibre sur le premier rideau défensif de Manchester City. En prenant le dessus sur Erling Haaland, Upamecano met Grealish dans une situation de 1 contre 2. Il peut lancer facilement la balle dans le dos de Grealish pour lancer Pavard et déséquilibrer l'équipe de Manchester City. Une autre tactique mise en place par Tourelle pour contrer le pressing agressif de Manchester City, c'est de faire une passe en coupant les lignes pour un attaquant qui descend en pivot au milieu de terrain. Haaland ici est sur Upamecano et Upamecano est prêt à faire la passe à De Lirt et Silva est dans les starting blocks pour foncer sur De Lirt quand il recevra le ballon. Ici De Lirt fait la passe directement sans contrôle à Michela qui est descendu en pivot au milieu de terrain pour récupérer le ballon. Le milieu de terrain des citizens est totalement en retard sur Michela et la défense de Manchester City est exposée car Leroy Sané profite de l'espace qui se trouve dans le dos de la défense pour prendre la profondeur. C'est une situation de 3 contre 2 où Sané aurait pu servir Gnabry pour assurer le but ou attendre et centrer pour Koeman de l'autre côté. Mais il a préféré tirer et le ballon a été repoussé par Ederson. En dehors des mauvais choix des joueurs du Bayern Munich, les joueurs de Manchester City ont rendu la tâche très difficile pour les attaquants bavarois. Car les joueurs de Manchester City n'hésitent pas à faire les efforts pour revenir se replacer très rapidement en défense. Sur une contre-attaque du Bayern Munich, les joueurs de Manchester City ont fait l'effort pour revenir en défense. Comme vous le voyez, il y a 5 joueurs de Manchester City dans la surface pour un seul joueur du Bayern Munich. Le système défensif mis en place par Pep Guardiola a permis aux citizens de garder leur cage en violet. Lorsque Manchester City n'est pas en possession du ballon, le 3-2-4-1 change en 4-4-2 avec Stones qui descend au milieu de la défense centrale, Grealish Silva et Gondogan qui descendent au milieu avec Rodri et De Bruyne qui monte en attaque avec Haaland. Le bloc défensif de Manchester City est compact et bien en place. Regardez à quel point Silva et Grealish sont très bas sur le terrain pour défendre, ils sont carrément arrière. Encore sur une contre-attaque du Bayern Munich, les joueurs de Manchester City reviennent très rapidement pour se repositionner en défense. Même Grealish qui revient derrière pour mettre la pression sur le porteur du ballon. Grealish qui n'a cessé de faire des efforts sur son côté que ce soit en attaque ou en défense pour soutenir l'équipe. Sur le côté droit de Manchester City, Silva n'hésite pas à revenir et à agir en tant qu'arrière gauche et soutenir sa défense pour complètement verrouiller ce côté. Avec l'apport défensif de Silva très important pour soutenir à Kanji, le côté a été totalement fermé à Coman et Davis, ils n'ont rien pu faire. C'est l'une des raisons qui a fait que Pep Guardiola a préféré aligner Silva que Marez sur l'aile droite de Manchester City. Ici lorsque le ballon est récupéré par les joueurs du Bayern Munich très haut sur le terrain, Stones qui est placé en milieu central se transforme en défenseur et descend au milieu de la défense pour fermer les espaces et récupérer le ballon. Voici une autre action où encore Stones ici est en milieu central et lorsqu'il voit que le ballon a passé le premier rideau défensif de Manchester City, il décide de courir en défense pour fermer les espaces à nouveau. Pour contrer cette défense bien en place des Citiziennes, Thomas Tourelle demande à Kimmich de changer totalement de côté en jouant avec des passes longues. Avec ce changement de côté rapide, le milieu du Citizien est totalement en retard et Ake se retrouve à 1 contre 1 contre Coman et il est obligé de sortir pour l'empêcher d'avancer et créer un espace dans son dos dans lequel va se glisser Pavard pour recevoir le ballon en profondeur. Jack Grealish continue son pressing et garde sa concentration et sans que son pressing soit dangereux, il arrive à faire hésiter Upamecano et à le pousser à l'erreur. Grealish ferme bien le côté gauche pour empêcher que Upamecano fasse la passe à Pavard et encore une fois Upamecano fait le mauvais choix et donne le ballon directement dans les pieds d'Alan. Ici Grealish prend la formation de la position de Pavard dans son dos et vient se mettre entre Upamecano et Pavard pour empêcher la passe. Et pousser ainsi Upamecano à venir jouer vers l'intérieur au lieu de se diriger vers l'extérieur. Le piège mis en place par Grealish fonctionne très bien, il arrive à prendre le dessus sur Upamecano et récupère le ballon pour lancer immédiatement Allende dans la profondeur. Allende prend l'information et voit Silva au deuxième poteau. La défense du Bayern Munich est totalement exposée, Silva est au deuxième poteau totalement seul. D'un coup de tête il envoie le ballon au fond des filets, 2-0 pour Manchester City. Maintenant que les joueurs de Manchester City ont marqué le second but, ils n'ont plus peur de prendre un but en contre-attaque et se retrouver un 1 partout. Car à présent avec De Bruyne sorti sur blessure, Pep Guardiola décide de mettre Alvarez en attaque pour augmenter encore plus le pressing et mettre encore plus la pression sur le Bayern Munich pour augmenter le score. Pour contrer ce nouveau pressing mis en place par Guardiola, Tourelle décide de descendre Kimmich au milieu de la défense pour ressortir le ballon. Il demande à Pavard de glisser dans le dos des attaquants pour profiter de l'espace libre. Kimmich sert facilement Pavard qui va pouvoir orienter le jeu vers l'avant. Encore une fois le milieu de terrain des citizens est totalement en retard et le Roy Sané peut profiter de l'espace laissé dans le dos de la défense pour prendre la profondeur. Sur corner, trois joueurs de Manchester City sont placés à l'entrée de la surface de réparation pour récupérer les second ballons. La défense bavaroise dégage le ballon mais Silva récupère le ballon et le remet directement sur le côté pour Alvarez. Alvarez centre directement dans la surface de réparation où Stones, Akanji et Haaland sont encore en position. Stones monte dans les airs pour faire la passe de la tête à Haaland, la défense des Bavarois est exposée et ni Pavard ni Davis n'est allé au défi aérien pour empêcher que Stones fasse la passe de la tête. Aaland transforme, 3-0 pour Manchester City. Ce fut un combat tactique de très haut niveau, les deux coachs se sont rendus coup pour coup. Même si le score a largement tourné à l'avantage de Pep Guardiola, Thomas Tuchel a réussi à mettre en place des tactiques qui pouvaient contrarier le plan mis en place par Pep Guardiola. En réalité, c'est une victoire plus des joueurs de Manchester City qui ont montré plus de détermination et plus de rigueur et une envie de réussir ensemble. Contrairement aux joueurs du Bayern Munich qui ont manqué de détermination et de rigueur et surtout qui ont montré un certain égoïsme en attaque. Si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à liker et à partager et à dans une prochaine analyse et une prochaine vidéo. Ciao !